That's the best coach, that's my homie Daniel, capiche, the best motivational radio station in the world, capiche ? Eh ben j'espère que vous avez capiche tous les amis, on va commencer notre nouvelle émission qui s'appelle Cap Juridique avec Benjamin Oscar, docteur en droit, expert en immobilier. Il est là pour répondre à vos questions, pour répondre à mes questions et pour répondre aux questions de manière générale. Comment ça va Benjamin, ça va bien ? Eh Daniel, très bien, je vous remercie. Tout à l'heure tu m'as envoyé un message, tu m'avais l'air un peu effrayé. Tu m'as dit, mais Daniel, comment tu veux que je fasse pour répondre aux questions des gens, comme si je savais tout sur tout ? Et moi, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je dis, tu sais tout sur tout, de quoi tu as peur ? Tu sais tout sur tout dans ton métier, n'aie pas peur de ça, ils ne sont pas méchants les gens, en fait au final ils ne connaissent pas les réponses aux questions, toi tu les connais. Alors c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile Benjamin, je comprends ton stress d'être là devant des gens et de dire, est-ce que je vais savoir la réponse ? C'est très difficile de faire ce que tu fais et de faire ce que je fais. Moi, je fais ça depuis des années, de dire, pose-moi la question, je répondrai. Maintenant, bien sûr, il faut arriver à un certain niveau dans ta vie où tu as fait le tour de la question. Moi, c'est mon truc et c'est ton truc aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on ne connaît pas le futur, on ne sait pas quelles questions on va nous poser, on ne sait pas si c'est une question piège ou pas, mais tu as toujours la possibilité de dire, je ne sais pas. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant parce que les questions, si quelqu'un arrive à la situation où il doit me poser la question, c'est-à-dire qu'il n'a plus de solution, il faut qu'il trouve la bonne réponse. Et si je suis la bonne personne, autant le faire bien. Je sais que tu es compétent, je sais que tu connais les réponses, mais la peur, elle existe toujours. Moi, je m'en fous de la peur. Alors, on avait une expression chez nous qui disait, il ne faut pas avoir peur de la peur, fais que la peur ait peur de toi. Ça, c'était notre expression à l'époque. C'était alarmé, c'était toujours le même principe, il faut surmonter tout ça. Ça va Benjamin ? Comment s'est passé cette semaine pour toi ? Très bien, excessivement bien. Excessivement bien. C'est cool. Alors, je vais t'attaquer direct, mon cher Benjamin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps d'arriver, on va faire du business ici. On doit aider, on lui pose des questions. Donc, comme d'habitude, pour tous ceux qui nous écoutent, dans cette émission, tous les mercredis à 14h, on va répondre à vos questions. Maintenant, vos questions, elles viennent d'où ? Elles viennent ou sur le groupe Telegram, ou par SMS que vous m'envoyez, ou sur notre groupe Facebook, ou sur notre site Internet, ou pendant les formations, ou sur les différents groupes qui existent sur le net. Moi, je pioche des questions là où elles sont, et ce sont toutes des questions juridiques en rapport avec l'immobilier. C'est des questions que je vais poser à Benjamin. Si vous voulez interagir avec nous, si vous voulez nous poser des questions en temps réel, en live, pendant les émissions en live, il y a une méthode super simple que je mets en place, c'est l'application Telegram. Téléchargez Telegram, c'est gratuit, et cherchez dans le moteur de recherche de Telegram, Capitch, cherchez Capitch. Vous allez arriver sur le groupe, rejoignez le groupe, c'est gratuit aussi. L'idée, c'est que pendant les lives, tel que je vais le faire maintenant, je vais ouvrir le salon du groupe Telegram, et vous pourrez, à n'importe quel moment, interagir avec nous. Alors, bien sûr, il faudra attendre qu'on vous donne la parole, mais l'idée, c'est ça, c'est que vous pourrez parler avec nous de vive voix, ou nous poser des questions sur le groupe, sur Telegram. Donc, c'est le moment où j'aimais de le faire. C'est nouveau, ça vient de sortir, on vient de s'organiser sur les salons vocaux, et c'est juste génial. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de poser vos questions. Allez, mon cher Benjamin, tu es prêt ? Toujours. Toujours, toujours. Ça, je ne sais pas, mais on va voir. Allez, on va commencer par une question facile, d'accord ? Une question facile. Alors, c'est pas… Tu sais ce qu'il m'a fait rire tout à l'heure, Benjamin, il me dit, mais j'ai l'impression d'être en examen toutes les semaines. Ouais, presque. Presque. Ce n'est pas grave. Mais en fait, tu sais quoi ? Même s'il y a une question très difficile dont tu ne connais pas la réponse, je pense que ça va t'enrichir intellectuellement. Si ça arrive, tu vas dire, ah putain, je ne m'étais pas posé la question, et tu vas aller chercher la réponse, et tu vas tous nous trouver la réponse. Donc, je sais que ce n'est pas ton cas pour les questions que je vais te poser. Je sais que ça va se passer facilement. Donc, allez, on a surmonté la peur, Benjamin. Allez, première question, mon cher ami. Concernant le droit de préemption, doit-il être notifié par courrier avec accusé de réception locataire, donc bail commercial, par exemple, ou est-ce le notaire qui s'en charge lorsque le compromis est signé ? Donc, on va prendre plusieurs cas, Benjamin, on va décortiquer cette question pour essayer d'être le plus large possible. Donc, on va dire sur un bail commercial, ok ? Comment on fait pour notifier qu'on va préempter, si jamais c'est l'amérique qui préempte, ou si le locataire, il peut préempter, donc il peut acheter le bien à la place de l'acheteur qui se positionne. Comment on fait pour aviser les locataires d'un bail commercial, par exemple, que le bien est en vente, ou par exemple une éviction, on va dire qu'il faut libérer les lieux parce qu'on le loue à quelqu'un d'autre. Voilà. Quelles sont les règles de base ? Après, on va approfondir la question sur le locataire d'un appartement et d'une maison, etc. Alors, dans un bail commercial, comment ça fonctionne, cher ? Eh bien, on commence fort quand même. C'est la plus facile. À froid ? Là, si c'est la plus facile, tu te donnes de moi un peu. C'est la plus facile pour moi. Qu'on soit en matière d'habitation, en matière commerciale, il n'y a pas tant de ces règles en général. La règle, c'est que le propriétaire d'un bien, bien évidemment, il peut disposer de son bien comme bon lui semble, puisque ça fait partie des prérogatives du propriétaire de pouvoir vendre son bien. Ça, c'est la règle. On est bon, Daniel, sur le son ? Oui. C'est bon. Maintenant qu'on sait ça, si on est en matière commerciale, précisément, on est un locataire commercial, la première chose à le faire, c'est de l'aviser de la volonté de vendre. Alors, sur le mode, c'est très simple. LRR, on ne se pose pas de questions. Alors, on sait qu'on peut également lui donner en main propre contre récépissé de signature. C'est totalement possible aussi. Moi, je privilégie toujours la LRR puisqu'il en garde une trace. D'accord ? Est-ce que la remise en main propre plus signature du locataire, c'est moins bien ? Non, c'est exactement pareil. D'accord. Le coup, c'est de prouver. C'est de prouver. Il y a un adage en droit qui dit que tout ce qui n'est pas prouvé n'existe pas. Donc, tu vois, c'est assez simple en tant que principe. Maintenant, à partir du moment où on lui envoie cette notification, il a un mois pour se prononcer. Oui ou non, c'est lui qui verra. Alors, à partir du moment où il se prononce favorablement, c'est-à-dire où il émet le souhait, parce que ça équivaut à une envie de vendre, cette notification-là. En fait, on rappelle l'histoire. L'histoire, c'est qu'il y a un locataire quelque part dans une boutique, par exemple, qui a loué le bien à un propriétaire bailleur. Il est locataire. Ou il avait un fonds de commerce auparavant, il l'a installé là-bas. Ou il n'en avait pas, il l'a créé de zéro. Quoi qu'il arrive, il est locataire du local commercial. Maintenant, à un moment donné, le propriétaire, il dit « je vends ». Il a le droit de vendre, il fait ce qu'il veut. Mais il doit proposer tout d'abord au locataire qui est à l'intérieur, s'il veut l'acheter. Notification, LRR. À l'issue de cette notification, le locataire a un mois pour se prononcer. Oui. D'accord. Il a un mois pour se prononcer. À partir du moment où il se prononce, il doit réaliser la vente dans un délai de deux mois. Ça, c'est la règle de base. Il doit réaliser la vente avec le locataire dans un délai de deux mois. Oui, bien sûr. Maintenant, à partir du moment où là, c'est un peu plus compliqué, maintenant, on aborde la question un peu plus périlleuse du locataire qui souhaite prendre, acheter pour son compte le bien, mais dans lequel il y a une condition suspensive. Une condition suspensive de prêt. Là, c'est compliqué. Eh oui. Alors, en termes de délai, ce n'est pas compliqué, c'est quatre mois. Voilà. Voilà la règle. Notification, un mois pour donner une réponse bonne ou mauvaise. À l'issue de la réponse d'un mois, deux mois pour faire la vente. Et on rajoute deux mois s'il y a une condition suspensive de prêt. D'accord. Si jamais la condition suspensive saute, il ne peut pas préempter. Ah oui. Bien sûr. Mais là, si tu veux, on est dans des règles de droit des contrats classiques en matière d'immobilier. De la même façon qu'un acquéreur, un acquéreur particulier, une personne physique dans un bien d'habitation classique. À partir du moment où sa condition suspensive n'est pas réalisée, il ne peut pas acheter. C'est exactement la même chose. Il est libéré sans pénalité de son obligation d'acheter. C'est tout. On est d'accord. Donc, maintenant, il dit, c'est bon, j'ai envie d'acheter. Donc, il va demander un crédit, etc. Imaginons que le mois, il est passé, il n'a pas trouvé le crédit. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'on peut prolonger pour rechercher encore une fois ? Ou la préoption, ça disparaît, après, il va se positionner comme un acquéreur normal ? Est-ce que son statut change ? Après, c'est toujours pareil. C'est qu'il y a quelque chose qu'on aime beaucoup, nous, les juristes, c'est la liberté des partis. Je peux décider, parce que tu m'es sympathique et parce que je pense que tu auras ton crédit, mais la banque a mis un certain temps à répondre, je peux décider de te laisser un mois, deux mois, trois mois de plus. Évidemment, il est toujours possible de faire un avenant au compromis ou il est toujours possible de donner un délit supplémentaire. Mais la règle de base, si tu veux, c'est celle-là. Un mois pour donner une réponse, deux mois pour acheter et tu rajoutes encore deux mois, c'est une condition expensive de prêt. Pourquoi est-ce qu'on laisse le temps à la banque de répondre, tout simplement ? D'accord. Maintenant, encore une fois, au moment où je suis locataire, j'ai un droit, je suis privilégié, n'est-ce pas ? J'ai le droit de préemption. Donc, maintenant, ce statut-là, d'avoir le droit de préempter, c'est un statut qui va rester le temps. Il y a un délai, c'est-à-dire le premier mois de prévenir, après il y a les deux mois pour faire la vente, en gros trois mois. Pendant ces trois mois-là, j'ai un statut, donc je suis prioritaire, n'est-ce pas ? Est-ce qu'à un moment donné où ces trois mois-là, disons de gentillesse que le propriétaire va avoir envers le locataire, qui dit voilà, tu es privilégié, est-ce que ce droit est disparu si, par exemple, je n'obtiens pas mon crédit et je dis, par exemple, au propriétaire, je n'ai pas eu mon crédit avec cette banque, je vais chercher quand même une autre banque. Mais à ce moment-là, j'ai dépassé les délais, est-ce que je suis toujours privilégié ou pas ? Parce qu'après, je me positionne comme un acquéreur normal, je ne suis plus privilégié. Non, 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 je dois, pendant le délai que le propriétaire, enfin que la loi, me donne pour rechercher un établissement bancaire, je suis censé avoir recherché tous les établissements bancaires en espérant qu'il y en ait une réponse. Il ne se reconduit pas à ditame, ce délai, parce que si je pousse ton raisonnement à l'absurde, ça tendrait à dire, j'ai deux mois pour demander auprès d'une banque. Si j'ai un refus, je me reprends deux mois pour demander auprès d'une autre banque. Et puis, comme il y a 150 banques concernant, sans compter les banques en ligne, si tu veux, je peux balader le propriétaire dix ans comme ça. Non, ce n'est pas le principe. D'accord. Donc, à un moment donné… Je ne suis plus privilégié. Maintenant, je pourrais toujours me positionner plus tard en disant, j'ai envie de quand même l'acheter s'il n'a pas vendu à quelqu'un d'autre, mais je ne suis plus privilégié. Je n'ai pas obligé de me le vendre. Parce que le droit de préemption, on est d'accord, Benjamin, c'est que c'est d'abord moi, point, quand je parle du locataire. C'est d'abord moi, après les autres. Peu importe si… Si maintenant, il y a un acheteur qui vient… C'est ce qu'on appelle également le droit de préférence. Ça prend bien souvent, hein ? La situation, elle est comme ça. Une nouvelle situation, Benjamin. Je suis propriétaire bailleur, je vends mon local à 300 000 euros. D'accord ? Moi, je suis locataire, je ne pêche pas moins 1 000 euros de loyer. Donc, le bien, il est en vente maintenant en soi-même à 300 000. Donc, le propriétaire est intelligent, il connaît la loi, il envoie un préavis, et en plus, il envoie une notification comme quoi il va vendre au locataire. Le locataire est au courant. C'est bon, j'ai compris, 300 000 balles. Et il se dit, je me présente, je veux acheter, c'est bon, j'ai envie d'utiliser mon droit de préemption, il se positionne pour acheter. Quelques minutes plus tard, ou quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, le propriétaire bailleur reçoit une offre d'un autre acheteur qui était venu sur le bon coin ou sur se loger par le bien d'un agence. Et l'acheteur, il dit, c'est bon, je suis prêt à acheter 300 000, comme vous avez mis dans l'annonce. Mais donc, on est d'accord que le locataire est prioritaire. Qu'est-ce qui se passe si le nouvel acheteur qui arrive, il dit, je t'offre 310 000 euros ? Mais le propriétaire, il est déjà tenu d'attendre la réalisation de toutes les démarches à être le premier. Je suis d'accord. Mais pendant les démarches, le propriétaire, il ne peut pas accepter une autre offre de quelqu'un d'autre, mais il a reçu une surenchère. Tant pis pour le propriétaire. Ben oui. Mais toi, mets-toi à la place du locataire. On m'a proposé un prix plus avantageux, entre guillemets. Moi, je n'ai pas envie que le bien me passe sous le nez, parce que le propriétaire a eu la lubie ou la tocade, appelle-le comme tu veux, de mettre son prix plus élevé. Peut-être qu'il vaut vraiment plus. C'est secondaire. Mais en tout cas, il est tenu aux conditions fixées initialement avec moi, qui suis le locataire. Il est tenu d'attendre que je donne réponse définitive et que toutes mes démarches se réalisent ou pas. Donc, si pendant la période de mon délai de préemption, le prix était à 300 000 euros et j'achète, tout va bien, même s'il y a 25 000 offres supérieures aux miennes. Oui. Je peux même te dire mieux. Je peux même te dire mieux que ça. Supposons que le prix baisse. Je suis locataire privilégié, donc. Et j'ai eu la banque qui me donne un refus, parce que la banque ne me suit pas sur l'opération oubliée projetée. Supposons que le prix baisse six mois après, j'ai à nouveau un nouveau droit de préemption qui s'ouvre. Oui. C'est normal. Alors, est-ce que ça marche deux fois ? Oui, à chaque fois que le prix est modifié. OK. Donc, on est bien d'accord. La priorité, elle est d'enolder le droit de préemption. Le prix augmente. Enfin, le prix, il est affiché et j'achète. S'il n'y a pas réussi à acheter à 300 000, je ne pourrais pas à 400. Oui, je sais. Je te parle parce qu'il y a une offre extérieure qui vient à surenchérir. Donc, pendant la période de préemption, je m'en fous des nouvelles offres. En fait, je suis coincé. Je ne peux pas vendre à qui que ce soit d'autre. Mais après le délai de préemption, je peux accepter les autres offres. On est d'accord ? Mais est-ce que je peux faire un petit parallèle ? On a deux petits. Bien sûr, bien sûr. Regarde, on le droit des contrats classiques. On va partir sur de l'habitation. Parce que le principe est le même. Bien sûr, bien sûr. Il est la même. Je réalise une offre d'achat. Je passe par une agence. Je fais une offre d'achat sur un bien à 300 000 euros. Elle est acceptée. Elle est contre-signée par le vendeur. À partir de ce moment-là, j'ai le temps nécessaire pour attendre qu'on aille ensuite au compromis ou à la promesse unilatérale de vente. Peu importe. Parce qu'il y a deux avant-contrats. Et puis après, je vais intégrer une condition suspensive de prêt ou une demande auprès des services de l'urbanisme pour avoir une rampe d'accès sur mon bien. Enfin, des conditions suspensives, il y en a un milliard. Il y en a un millier. Supposons que dans l'intervalle, l'acheteur décide d'augmenter ou de baisser son prix. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis toujours en course. Et après tout, un compromis a été signé. Donc, un compromis, la vente est parfaite. Oui, le compromis, il est là. Mais au moment où il la vise, il n'y a pas de compromis encore. Non, non, non. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas commencer des relations commerciales avec quelqu'un, tu vas attendre qu'elles aillent au bout et que la personne se soit par défaut. Elle t'a dit oui. Je dis par défaut parce qu'en fait, c'est la banque qui va dire oui, finalement. Tu vas attendre qu'elle t'ait dit oui ou qu'elle t'ait dit non, mais tu ne peux pas en cours de démarche commerciale changer un élément aussi important que la chose ou le prix puisqu'on sait que c'est les deux éléments essentiels d'un contrat. On est d'accord. Donc, ça, c'est pour la partie locale commerciale. Est-ce qu'il y a une différence entre les locaux commerciaux et l'habitation avec un particulier en termes de droits de préemption ? Non, c'est exactement pareil. Est-ce que c'est toujours le même délai ? C'est toujours un mois plus deux ? Tout est toujours pareil. OK. Donc, il y a zéro différence sur la préemption. La question est close. On va passer à la deuxième question. Ça, elle est un peu plus simple. Je ne sais pas pourquoi. Je la voyais, celle-là, un peu plus compliquée. Mais bon, on continue. Un client pose une offre. Donc, il y a un bien, un négociateur. Là, c'est un agent immobilier qui parle. Ça, ça m'est arrivé mille fois, ce truc-là. D'accord ? Cette situation m'est arrivée mille fois. Même moi, je ne suis même pas sûr que c'était légal ou pas. Mais je vais te donner ma façon de travailler à l'époque. D'accord ? Enfin, pas à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Comme je travaille toujours avec des investisseurs et des marchands de biens, j'ai toujours eu cette situation. Et je vois que dans le post Facebook qui a été posté, tu as donné une réponse aussi, mais elle n'était pas élaborée. Donc, on va l'élaborer maintenant. Donc, j'ai toujours travaillé avec des investisseurs des marchands de biens. Et les investisseurs, quand ils achètent, surtout les marchands de biens, ils veulent acheter et revendent très vite. D'accord ? Mais ils n'ont pas envie d'attendre les trois mois de délai, du compromis, l'acte authentique, etc. Donc, ça m'arrive juste régulièrement que quelqu'un qui achète un produit pourri que je vends parce que c'est un produit d'investisseur à refaire, etc. Ça m'arrive tout le temps que l'investisseur me dise, écoute, j'ai envie de faire les travaux pendant la période de la signature de l'acte authentique, pendant toute cette période-là, etc. Donc, la façon dont moi, je travaillais avec ces investisseurs, je leur disais oui, bien sûr, en corrélation et en accord avec le propriétaire. Et je leur disais un truc super simple. Je leur dis, c'est simple, vous allez assurer le bien dans toute sa période. Si au final, vous n'achetez pas, peu importe les travaux que vous avez faits, vous devez remettre en état, sauf si nous, on accepte que ça reste comme ça. Et voilà, on attend. Donc, il y a une assurance et il y a une garantie d'achat et les travaux, ils vont rester en état, s'ils sont en bon état. Et si ce n'est pas en bon état, ils doivent remettre en état. Donc, ça, c'est les conditions avec lesquelles je travaille avec les gens, d'accord ? Donc, la question est, est-ce qu'on peut mettre, est-ce qu'un acheteur potentiel peut demander ça ? Donc, lui peut demander, mais est-ce que nous, on a le droit d'accepter en tant que propriétaire, en tant qu'agent immobilier, quel genre de conseil on va donner aux particuliers, par exemple ? Et comment on va faire pour que les travaux se déroulent comme il le faut ? Quelles garanties on va avoir derrière ? Quels sont les risques pour le vendeur ? Quels sont les risques pour l'acheteur ? Donc, moi, je t'expliquais comment je fonctionnais jusqu'à maintenant, et jusqu'à maintenant, je le ferais, sauf si tu me contredis et tu me dis, non, il ne faut pas faire. Je ne te contredis jamais, moi, Daniel, tu sais. Non, tu as le droit, tu as le droit. Je ne suis pas un mec à l'histoire, moi. Non, tu as le droit, tu as le droit. Non, non, non. Je n'ai pas de problème, moi. Non, mais tu as le droit, tu as le droit. Au contraire, je suis là pour apprendre aussi, si jamais c'est différent de ce que je fais d'habitude. En fait, je pense que tu as une approche très pragmatique de la vente des biens immobiliers. Je te félicite pour savoir ce que c'est ce qui manque. Parfois, dans ce métier, parfois, on a affaire à des juristes purgeus et on manque d'approches pratiques. Mais je pense qu'il faut remettre un petit peu de droit par ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Mon idée, la suivante, c'est que le transfert de propriété, il se fait au jour de l'acte authentique. Point. C'est-à-dire que si avant l'acte authentique, l'acquéreur potentiel, parce qu'on ne parle que de potentialité avant l'acte authentique. Oui, bien sûr. Non, mais comme c'est un investisseur marchand de biens, déjà, il est considéré comme professionnel, il n'a pas le droit de rétractation. Oui, bien sûr. Mais il y a, si tu veux, la théorie et la pratique. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le droit de me rétracter que je ne vais pas acheter. Alors, je vais te préciser. Je vais te préciser. Parce que c'est vrai que c'est… Tu ne vas pas gâter aujourd'hui. Non, par contre, on va gâter les auditeurs qui vont apprendre plein de choses. Je vends un bien immobilier, je ne suis pas à l'acte authentique encore. J'ai un accueur qui me propose de faire des travaux. Oui, il peut assurer les travaux. Mais qu'est-ce qui se passe finalement s'il décide de ne pas acheter ? Il n'y aura pas de transfert de propriété. Alors maintenant, il y a un aspect financier. S'il n'achète pas, il me devra une indemnité à condition que les conditions suspensives se soient réalisées. Attention. Mais on pourra prévoir que si, par une clause de dédit, par exemple, que s'il décide… C'est vrai que ça se fait beaucoup avec les marchands de biens. C'est pour ça que j'emploie ce mot. S'il décide de ne pas acheter alors qu'il était engagé définitivement parce que les conditions suspensives se sont réalisées, il me devra une somme d'argent. Enfin, ça ne change rien au fait que j'ai des travaux qui auraient été faits chez moi que je n'ai pas forcément voulu, qui ne sont pas forcément à mon goût et je me retrouve avec le bien sur le bras que je n'ai jamais réussi à vendre avec des travaux qui ne sont pas les miens. Alors moi, je déconseille. Je déconseille par principe de commencer à faire des travaux quand on n'est pas chez soi. C'est vrai qu'il faut… Ça, tu parles pour l'acheteur. Là, tu déconseilles par travaux tant que tu n'es pas chez toi. Ça, c'est pour l'acheteur. Eh oui. D'accord. L'acheteur te le refusera souvent. Si c'est un particulier, il refusera souvent. Oui, je suis d'accord. Eh oui. Mais il faut regarder toujours le métier de deux manières différentes. Même si ça marche en bien. Enfin, si ça marche en bien, on se prend des garanties entre professionnels, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que je serais heureux que si la vente ne se fait pas, on est entre deux professionnels. Si la vente ne se fait pas, de toute façon, il assurera les travaux s'il y a une dégradation dans le bien causé à cause des travaux. Mais ça ne changera pas grand-chose au fait que le propriétaire se retrouvera avec le bien sur le bras et il n'y aura pas eu de transfert de propriété. Alors, encore une fois, les conditions que moi j'ai appliquées jusqu'à aujourd'hui avec les investisseurs marchands de biens, c'est d'abord qu'ils aient une assurance spéciale pendant la période des travaux, spéciale au cas où il y a dégradation, erreur, plomberie, connerie, fuite, tu veux. Déjà, je les ai obligés à faire une assurance qui coûtait cher, déjà. Donc, quelqu'un qui ne veut pas faire les travaux et qui n'est pas servi, il ne va pas prendre l'assurance. Deuxième chose, il y a obligatoirement un dépôt de garantie de 10 % et qu'ils sont encaissés. Si jamais ils se rétractent ou ils font les travaux, c'est pris là-bas. Donc, tout ça, c'est réglé sur un contrat qui va être fait lors du compromis, etc. Et bien sûr, il n'y a pas de condition de crédit parce que c'est un investisseur et c'est un marchand de biens. Il ne peut pas se rétracter. Donc, au moment où ça arrive, cette situation, le propriétaire, lui, il prend des risques parce qu'en général, ce n'est pas des habitations à habiter. Il prend un risque. Ça va être un truc à rénover. Il est conscient qu'il y a des travaux, etc. Donc, il y a toujours une négociation et c'est toujours en accord avec l'un avec l'autre. Chacun prend les risques. Mais au final, moi, j'essaie de border la chose comme il le faut. La question qui se pose, que je me pose aujourd'hui, c'est moi, je le faisais de manière naturelle jusqu'à aujourd'hui. Je le faisais. Je ne vais même pas m'arrêter de faire ça, sauf si c'est interdit. Et c'est ça que je cherche comme réponse. Est-ce que c'est permis ? Si ce n'est pas interdit et que les gens, ils acceptent et que ce sont deux professionnels, un qui vend, l'autre qui achète, je ne vois pas où il est le problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Déjà, entre professionnels, il n'y a pas de rétractation. Il n'y a pas de code de consommation. Il n'y a pas de droit de rétractation. Il n'y a aucune mesure qui protège l'acquéreur professionnel. Donc, c'est vraiment la loi des parties entre professionnels où on fait à peu près ce qu'on veut. Par raison, dans ton système, on peut sans être propriétaire commencer à faire des travaux. Dans l'hypothèse, on va bientôt de toute façon être propriétaire. Mais c'est vrai qu'il peut naître un certain nombre de contentieux dont on ignore à l'avance les tenants et les aboutissants. Oui, juridiquement et financièrement, on se borde en prenant un certain nombre de garanties. Bien sûr, mais je vais donner un petit exemple. je suis acquéreur potentiel puisque l'acte antique n'est pas encore passé. On est dans cette hypothèse et je fais des travaux. Et les travaux que je pense être des travaux absolument géniaux, en fait, ils font baisser de la valeur au bien. Ils font baisser la valeur du bien. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas acheter. Alors, si je n'achète pas, je vais laisser des plumes parce qu'il y a le dépôt de garantie, parce qu'il y a même une clause de dédi. La clause de dédi, c'est une clause qui te permet de sortir du contrat sans passer par un tribunal, de sortir du contrat à la tête haute sans mettre un magistrat entre l'accueureur et le vendeur. Très bien. Mais est-ce que cette clause de dédi que le propriétaire va garder et le dépôt de garantie, est-ce qu'ils vont couvrir en termes d'argent ? Est-ce qu'ils vont couvrir l'écart qu'il y a entre le prix que le bien valait avant et le prix qui vaut maintenant ? Imagine, les travaux sont mal exécutés et ils perdent de l'argent, ce bien. Surtout, si je suis un marchand de biens, je suis embêté parce que j'ai l'obligation de leur vendre dans les 5 ans ou dans les 4 ans si je suis dans une zone d'aménagement concertée. On le sait, on connaît la règle des marchands de biens. Alors, le marchand de biens, en fait, il n'y a pas de réponse juridique à 100%. Tout est faisable entre professionnels, bien sûr. Le marchand de biens, avant même d'acheter un bien, il sait déjà à qui il va le revendre. Exactement. Il travaille correctement, bien sûr, on le sait ça. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et généralement, si j'ai commencé à faire les travaux dans un bien qui n'est pas le mien et que je me présente comme un acheteur, je suis sûr à 100% de l'acheter. Et moi, je suis un homme du 0,1%. C'est-à-dire ? C'est quoi 0,1% ? La pire situation. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est probable. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. D'accord. Ça, c'est pour les investisseurs marchands de biens, les professionnels, etc. Est-ce que c'est la même chose pour un particulier ? Ah non, je déconseille formellement. Je déconseille formellement. Pour deux choses. Alors déjà, pour cette même raison, c'est-à-dire que… Ça, ça ne m'est jamais arrivé, par contre, d'avoir ce genre de questions pour un particulier. Ça, ça ne m'arrive jamais parce qu'en général, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas des fonds, ils ont besoin de l'argent du crédit, etc. C'est pas le même cas qu'un investisseur marchandien qui a de l'argent déjà et qui n'a pas peur de son métier. L'acquéreur non professionnel qui fera des travaux, je trouve ça assez risqué parce qu'il pourra toujours ne pas acheter le bien. Alors, tu vas me dire, mais s'il a signé un compromis, un compromis, on sait que la vente est parfaite, c'est l'accord sur la chose et sur le prix, le délai de rétractation 10 jours plus 1 est passé, il a eu sa condition spensive de prix, normalement, c'est sûr, il achète. Bien sûr. Oui, juridiquement, il est censé acheter, on est parfaitement d'accord. Oui, bien sûr. Moi, je connais des histoires, on en parle tous les jours, je suis amené à traiter des cas où si tu veux, l'acquéreur n'achète pas, il s'est déplu forcément puisque dans le cadre du compromis, on était obligé d'acheter. Un compromis, il faut, c'est pour ça que j'ai très hâte qu'on fasse le module sur les droits des contrats parce que c'est passionnant, c'est qu'il y a sur le socle de la transaction, le compromis, ça impacte avec le diable. J'aime bien dire ça, je trouve ça parlant parce que le vendeur, il est obligé de vendre, de toute façon, il n'a pas de délai de rétractation, donc on n'en parle même plus. L'acheteur, il est obligé d'acheter sous condition qui est 10 jours plus 1 et les conditions spensives, évidemment. Donc, normalement, tu es sûr que quand un compromis est signé et que la condition spensive est acquise et qu'il a eu son prêt et que les 10 jours sont passés, tu es sûr qu'il achète. Mais ce n'est pas parce qu'il est obligé d'acheter juridiquement que dans les faits, il va forcément acheter. Il faudra lui faire un procès pour le forcer à acheter, mais tu n'as pas l'argent pour faire un procès. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ça qu'il faut se poser, il faut se mettre ça en tête. Moi, je dis toujours aux agents immobiliers qui me posent la question, je leur dis, vous avez un acheteur qui ne veut pas acheter ? Très bien. Eh bien, écoutez, dites au vendeur de faire un procès. Mais un procès, ça va coûter entre 5 et 6 000 euros au bas mot. Et à la fin, tu vas faire quoi ? Tu vas l'obliger à prendre de l'argent ? Le bien va être gelé pendant la durée de la procédure. L'agent immobiliers ne va pas être content, il ne va pas prendre… Tu connais, on connaît l'expression un bien gelé, c'est clair. L'agent immobiliers ne va pas pouvoir vendre le bien. Donc, la commission, il s'assoit dessus. Le vendeur, évidemment, il ne va pas vendre, donc il va payer, il va continuer à payer ses impôts dessus, l'entretien, les frais, etc. Et l'acquéreur, il va jouer la montre. Alors, moi, je ne suis pas fan. Je suis d'accord avec toi. Pour répondre à la question de manière très, très claire, moi, mon expérience à moi depuis 20 ans, c'est les investisseurs et les marchands de biens. C'est des choses qui sont réguliers parce que les gens, ils ont l'habitude de prendre des risques et en général, ils ont l'argent. Et après, il y a toujours un esprit de confiance entre l'agent immobilier qui dit, c'est bon, c'est acheter, il est solide. Et après, tu as le particulier ou l'investisseur qui vend le bien, qui va ou croire à l'autre gars ou il va me croire à moi et ils vont faire confiance ou pas. Au final, les professionnels, c'est un peu différent parce que justement, il n'y a pas de rétractation et en général, les investisseurs, ils se connaissent entre eux, les marchands de biens se connaissent entre eux, les notaires se connaissent entre eux et ils savent exactement si ce mec est solide ou pas solide. Et c'est facile en tant que professionnel de prouver que tu es solide en montrant une banque, en montrant un compte en banque bien de trucs, etc. Donc, c'est plus facile quand tu es investisseur de prendre ce genre de risque parce qu'il est un peu moins risqué. Donc, moi, mon avis à moi personnel, je le fais et je continuerai à le faire parce que ça fait partie des choses qui font accélérer les ventes entre professionnels. Mais je suis d'accord avec toi à 100% Benjamin, quand tu dis que pour les particuliers, il ne vaut mieux pas essayer parce que les particuliers, en général, ils n'ont pas d'argent. En général, ils prennent des crédits sur 15 ans, 20 ans et même s'ils sont de bonne foi, des fois, la vie t'oblige à changer d'avis. Le Covid, par exemple, tu te fais virer, etc. Et d'un coup, tu n'as plus d'argent, tu ne peux plus te positionner et tu es dans la merde, tu as commencé les travaux. Et c'est très difficile de dire à un particulier de dire remettre en l'état parce que ça veut dire qu'il faudra tout casser et ça coûte plus cher. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va disparaître de la nature, il va laisser en plan et c'est toi qui te retrouves avec des meubles pas montés et des murs cassés, etc. Donc, je suis 100% d'accord avec toi de ton avis sur la partie particulière. Pour les investisseurs marchands de biens, c'est une question de risque et les investisseurs et les marchands de biens savent prendre des risques. Le vendeur, il sait aussi prendre des risques. Donc, au final, tu proposes la situation. Si le vendeur ne veut pas, il ne veut pas. S'il veut prendre le risque, il prend le risque. Et tu sais, c'est pire en fait. En fait, des bureaux ou des locaux commerciaux, c'est pas des fois, la majorité du temps, c'est brut. D'accord ? Ou des fois, il y a des aménagements qui ont été faits précédemment par l'ancien locataire. Donc, si moi, j'arrive et je veux louer le bureau et que moi, je veux faire une salle de formation et que l'autre, c'était une boutique de fringue, obligatoirement, je suis obligé d'enlever des trucs. Et des fois, par exemple, à la défense, j'ai loué des locaux. Tu sais, tu prends par exemple des plateaux entiers de 1000 m², de 1000 m² et c'est brut. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Les propriétaires, ils te mettent des franchises de loyer, ils te disent, fais des travaux et je te donne gratuit le loyer. Et donc, c'est des choses qui arrivent au quotidien. Ce n'est pas un truc vraiment spécial pour les investisseurs, les marchands de biens, les professionnels, les promoteurs. Mais pour les particuliers, c'est trop complexe. Je crois qu'on va tout résumer en un seul mot, la rentabilité. Exactement. L'investisseur, il faut immédiatement qu'il rentre dans les lieux, en tout cas, le plus tôt possible. Il ne peut pas attendre la signature de l'Atlantique, même si les délais sur les gens sont trop professionnels, on le sait. Donc, il va en compensation de loyer, évidemment, avoir l'autorisation de faire les travaux. Mais quel est l'intérêt pour un acheteur, sincèrement, un particulier qui n'est pas à deux mois près pour rentrer dans les lieux, sauf s'il y a une mutation extraordinaire à une vitesse de planvée à 500 km et qu'il faut tout de suite qu'il achète ? Mais enfin bon, quel est l'intérêt pour un acheteur particulier de commencer à faire des travaux avant d'entrer dans les lieux ? C'est exactement aucun. De mon point de vue, je n'ai jamais vu cette situation avec les particuliers. Moi, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que moi ou mes négociateurs, je n'ai jamais vu cette situation parce qu'il faut quand même être fou en tant qu'acheteur de dire c'est bon, je vais faire les travaux avec l'argent qu'il n'a pas parce que la majorité du temps, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. En revanche, si tu me permets, parce que ça, je l'entends très souvent par contre, c'est le cas de l'acheteur qui demande à entreposer ses meubles avant l'acte authentique. Oui, ça, c'est plus courant. Et donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Ça, évidemment, je le conseille. Pourquoi ? Non, parce qu'il va y avoir un contentieux immédiat. C'est-à-dire que si les meubles sont déposés disons trois semaines avant l'acte authentique, en trois semaines, on a le temps soit d'abîmer les meubles volontairement ou involontairement. On va partir sur de la volontaire quand même entre gentlemen. Il va y avoir un contentieux sur la perte de valeur immobilière. Il va y avoir un contentieux sur le vendeur qui se dira finalement c'est très difficile d'avoir quelqu'un chez moi. J'aurais dû lui demander un loyer. Si je ne l'ai pas fait, en tout cas, j'ai moins pu jouir à 100 % de la superficie. Non, bien. Alors, pour compenser, on va lui faire payer, on va lui faire signer une convention d'occupation. Enfin, c'est un contrat ultra précaire. C'est compliqué, c'est vraiment un lien de difficulté. Et puis, les particuliers ont en cela un problème, c'est la palestinette de ce que je veux dire, mais c'est qu'ils ne sont pas des professionnels. Donc, comme ils ne sont pas des professionnels, il y a de l'attachement aux biens immobiliers. Donc, on n'a pas envie d'avoir un étranger chez soi qui, lui, va avoir l'impression qu'il est déjà chez lui. Alors qu'en fait, il n'y est pas. Il va entreposer ses meubles. On va avoir parfois des suspicions de vol parce qu'en fait, il y aura deux ménages qui ont tous les deux les clés de l'appartement ou de la maison. Toutes les difficultés à avoir à l'étranger chez soi, tout simplement. Je suis d'accord avec toi. Tout ce qui est avec les particuliers, ça devient complexe et ils n'ont même pas les finances au cas où il y a un problème. Donc, il vaut mieux éviter. T'as payé, c'est à toi. T'as pas payé, c'est pas à toi. Quand t'as payé, tu fais ce que tu veux, t'as pas payé et tu regardes de côté, t'attends que les choses se fassent. Tu laisses les professionnels se débrouillir entre eux avec les notaires, etc. Et une fois que c'est fini, tu viens. Donc, on est d'accord sur le sujet. En fait, c'est une question de risque au final et plus c'est… Quant avec des particuliers, t'as beaucoup plus de risques de travailler avec un investisseur qui, lui, il pourrait compenser s'il y a un problème. Les amis, juste avant de passer à la prochaine question qui est intéressante aussi, on va parler de copropriété, on va parler de suffrages habitables, on va parler de plein de trucs sympathiques, de permis de construire. C'est un sujet que t'adores. Moi, c'est pas mon dada. C'est le dada de plein de gens. Mais voilà, juste avant, petite parenthèse. Si vous voulez retrouver des extraits, des vidéos, des différents échanges et moi, tous les mercredis à 14h, j'ai mis en ligne des extraits des différentes interviews et des différentes questions sur ma chaîne YouTube. Donc, allez sur Daniel Adjard, cherchez YouTube, cherchez Daniel Adjard, vous allez tomber sur les extraits. Il y a même une playlist spéciale des vidéos juridiques avec Benjamin Osca. Ça va être super intéressant. Maintenant, si vous voulez voir l'intégralité des vidéos, vous faites un truc super simple. Vous allez sur notre site internet de l'école de formation e-bassformation. Vous allez sur e-bassformation.com et vous inscrivez à l'école gratuitement. C'est gratos. Allez-y, inscrivez-vous. Et derrière, vous allez tomber directement sur les différents interviews de Benjamin Osca et l'intégralité des vidéos. Comme ça, vous pourrez piocher ce que vous voulez parmi tout ce qui se dit. Moi, des fois, je fais des montages pour éviter qu'il y ait trop de blancs et des sujets qui ne sont pas spécialement intéressants. Donc, je zappe. Mais je mets l'intégralité là-bas et vous pourrez tout revoir. Donc, abonnez-vous à ma chaîne Abad Daniel Adjard et vous allez voir plein de conseils mis à part juridiques et plein d'autres trucs. Et je vous... Aussi, j'ai oublié de dire un truc super important, super important. Le 22 septembre 2021, c'est-à-dire dans quelques jours, la formation, la Bible juridique en immobilier commence, débute avec Benjamin Osca. On s'est engagé à faire 116 heures de formation sur huit mois. Toutes les semaines, tous les mercredis et tous les jeudis, il y aura des sessions de deux heures à chaque fois pour justement faire ces 116 heures de formation qui vont durer huit mois et sur tout l'aspect juridique de l'immobilier. Vous êtes négociateur d'immobilier, cette formation est impérative pour vous. Vous n'apprendrez jamais ailleurs ce qui va être enseigné par Benjamin. Il y a tout un planning, des tonnes de sujets. Je vais vous lister les premières formations qu'il y aura. On va parler de copropriété, on va parler de gestion locative et d'habitation, on va parler de biens immobiliers en habitation comme en tant qu'investisseurs marchands de biens. On va parler de fonds de commerce, comment évaluer un fonds de commerce. On va parler justement de comment vendre des biens à la découpe si on a des clients marchands de biens. On va prendre tout ce qui a rapport avec le bien lui-même parce qu'on a un bien en réalité. On va prendre les fondamentaux d'un agent immobilier, ses obligations, etc. On va prendre des tonnes de choses. Si vous voulez savoir tout le programme et tout le planning, vous allez sur notre site internet et vous cherchez la Bible juridique. C'est juste dans la première page. Pas besoin d'aller faire trop de recherches. Ça commence le 22 septembre. Cette formation, elle est financée par le CPF ou par les AGFIS ou par les AGFOS. C'est facile, ça peut être totalement gratuit pour vous. Juste faites un truc simple. Inscrivez-vous ou demandez-nous conseils, contactez-nous, faites ce que vous voulez. C'est facile. Mais inscrivez-vous à cette formation, c'est très important. Mais ce n'est pas que pour les agents immobiliers parce que c'est vrai que les thèmes, ils touchent à ceux qui sont dans l'immobilier de manière générale, mais tous les investisseurs doivent connaître ces choses-là. Tous les marchands de biens doivent connaître ces choses-là. Vous pouvez acheter toute la formation dans son intégralité qu'on pouvait acheter juste une petite partie à la carte et choisissez les thèmes qui vous intéressent. Tout est possible avec eBase Formation et surtout avec Benjamin. Ça va être super intéressant. Donc, télécharger le programme, etc., ça va être super intéressant, je vous promets. Allez, on passe à la prochaine question. Ça commence le 22 septembre. Pour rappel, les lives. Après, vous pourrez toujours suivre cette même formation à e-learning. Donc, allez-y, foncez. Allez, une autre question, mon cher Benjamin. On va finir avec cette question parce que la réponse, je pense qu'elle va être complexe un peu. Alors, je te lis texto et après, on va élaborer parce que je n'ai pas vraiment relu. Pour ceux qui investissent en immobilier, encore une fois, on va poser des questions même pour les investisseurs parce que c'est important quand tu achètes de faire un bon achat. Ce n'est pas suffisant d'acheter pas cher. Il faut aussi savoir si ce que tu achètes, c'est bien ou pas. Donc, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai acheté une maison en 160 mètres carrés. Ce n'est pas vraiment important la taille. Je souhaite aménager les combles qui font 80 mètres carrés soit un total prévu en gros de 240 mètres carrés en tout. Deux questions qui se posent. Ai-je besoin d'un permis de construire tout en sachant que je ne veux pas toucher à l'aspect extérieur du bâtiment ? Première question. Deuxième question qui va juste après. Suis-je obligé de faire appel à un architecte quand je dépassais les 150 mètres carrés habitables au total ? Alors, tu as compris la question, Benjamin ? Oui, il faut que je relise. C'est bon ? C'est clair ? Oui, la question, je l'ai comprise parce que ça reste du français. Donc, ça va ? C'est ma langue maternelle, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais elle est complexe, cette question. Il y a deux choses. Je vois pour qu'on pose la question parce que c'est une source de confusion majeure. Il y a le recours à l'architecte. L'architecte, c'est un homme de l'art dont l'activité est prévue aux articles 1732 du Code civil. C'est un professionnel qui garantit la qualité de son travail. Et puis, il y a maintenant le permis de construire qui est un document d'urbanisme qui va déterminer les conditions dans lesquelles on peut construire. C'est vraiment deux choses différentes. L'un n'a pas vraiment de rapport avec l'autre. L'un, l'architecte, travaille à partir d'une certaine surface. Alors, oui, pour répondre à la première question, est-ce que je suis… Il y a deux choses. Déjà, on parle de surface habitable dans ton mail. Moi, je parle de surface planchée. L'architecte, il est obligatoire à partir d'une surface planchée de 150 m². Parce que dans ton texto… Il est marqué 160 m² habitables, mais il n'y a pas marqué… Il n'y a pas de question d'habitabilité à surface, il est question de surface planchée. Alors, définition, s'il te plaît, explique la différence entre habitable et planchée. C'est très facile. Yann Arthus Bertrand, qui est le photographe qu'on connaît tous, il prend des photos vues du ciel. Tu prends une maison qui va être représentée par mon téléphone, tu te mets au-dessus, voilà, c'est la surface de l'ombre. C'est ça, la surface. La surface de l'ombre ? Tu as dit la surface de l'ombre, c'est ça ? Oui, c'est ce que tu vois du ciel. C'est la surface que le bien occupe vue du ciel. Mais tu as dit la surface de l'ombre, c'est-à-dire on prend aussi l'ombre ou c'est un terme comme ça ? Le bien en lui-même, ce que tu vois depuis le ciel. D'accord, donc on ne prend pas l'ombre. Ok, peut-être que je t'entends à apprendre un nouveau truc. Ok, la surface que tu vois vue du ciel. Ok, ça c'est la surface planchée. Et donc un architecte, il doit intervenir quand il y a 150 m² de surface planchée. C'est ça que tu viens de dire ? S'il y a trois niveaux, ça fera 450 mètres de surface habitable. Oui, mais ça fera 150. Ça fera toujours 150. J'ai compris. Donc, lui, on est obligé de faire intervenir l'architecte à partir de 150 m² planchée. C'est 150 m² planchée. Ok. Donc lui, déjà, il confond le problème. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'il y a un truc planchée. Même moi, je ne connaissais pas. Je viens d'apprendre un truc. Merci Benjamin. Je ne connaissais pas ce terme truc parce que très rarement je fais des constructions. Ce n'est pas mon métier de base. Donc, 150 m², il est obligé à l'architecte. Donc là, quand il me dit 150 m² habitable, lui, il pense qu'il a dépassé les trucs. Alors que ça se trouve, il n'a pas dépassé. Eh oui. Ça se trouve, il n'a pas dépassé. Il faut des maisons 40 m² planchées mais sur 4 niveaux. Je suis d'accord avec toi. Il habite à l'Eiffel peut-être. Ok. C'est très puissant comme réponse. Je ne la connaissais pas. Mais encore une fois, il dit, est-ce que je dois faire appel à un arch... Je dois faire une demande de permis de construire quand je veux aménager les combles ? Oui. Alors là, c'est une question qui n'a rien à voir. Quand on ne modifie pas l'aspect extérieur ? Oui. C'est secondaire, ça. On ne fait appel à un architecte si la surface que l'on souhaite modifiée ou créer est supérieure à 20 m². Là, on n'est plus dans surface planchée, surface habitable. Lorsqu'on doit modifier, plus de 20 m². C'est tout. Ok. Ça, c'est pour l'architecte. Mais le permis de construire, on le demande ou pas pour aménager les combles ? Oui. Si on fait un aménagement de plus de 20 m². D'accord. Super. Donc, pour répondre à cette question. Combien font ces combles ? Il dit que c'est 80 m². Oui. Donc, permis de construire obligatoire, mais ce n'est pas sûr pour l'architecte. Mais si, c'est sûr pour l'architecte parce qu'il y a 20 m², mais ce n'est pas sûr pour la surface habitable parce qu'il y a la surface planchée. Voilà. Ça dépend. Je ne sais pas comment il a voulu rédiger son mail. C'est comme ça qu'il a rédigé les trucs. Et donc, je… Oui. Ça me semble… Ça répond pile poil à la question. Ça me semble étonnant. 160 m² évitable. À l'avis, il a voulu parler de surface planchée. Si c'est 160 m² surface planchée qui a fait trois niveaux, bravo, il habite un château. C'est superbe. C'est ça. Mais tu vois, c'est tellement important, en fait, ces émissions, mon cher Benjamin. Je suis convaincu à 1000 % que c'est important d'avoir ces réponses précises parce que, tu sais, encore une fois, je répète la raison pour laquelle je fais ces émissions avec toi, avec Guillaume, avec tous les intervenants que j'ai. C'est parce qu'encore une fois, sur le net, il y a énormément… Alors moi, je n'interagis jamais sur les groupes Facebook sur des questions dont je ne maîtrise pas le sujet. D'accord ? Je n'interagis pas. Mais les questions qui touchent à mon métier, qui touchent à mon expertise, je vois les questions. Des fois, je vois une question totalement débile pour quelqu'un qui est censé être professionnel, mais ça, ce n'est pas grave. Quelqu'un qui pose la question, c'est quelqu'un déjà d'intelligent. Moi, ce qui m'énerve, c'est les réponses que les gens donnent qui n'ont pas les compétences. Moi, je n'aurais pas pu répondre à ce commentaire. Alors, j'aurais bien voulu l'aider, le gars. Mais de l'autre côté, je ne connaissais pas la différence entre surface planchée et sur les dates. Donc, je me suis tué. Je te pose la question à toi. Mais lui, là maintenant, il n'a pas cette réponse-là dans les commentaires. Il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas cette réponse-là. Et pourtant, c'est la réponse la plus pertinente. Donc, ce que je vais faire, je vais faire la vidéo telle qu'on est en train de le faire maintenant. et il a la réponse en vidéo. Ce jeune homme-là, y compris toutes les personnes qui sont en train de lire les commentaires sur ce même groupe Facebook qui est le nôtre. Donc, c'est puissant comme réponse. Merci beaucoup, mon cher Benjamin. Tu sais, il y a plein de questions qui m'arrivent en pleine tête suite à toutes ces questions. À chaque fois, on peut élaborer et élargir. Mais les sujets, on a répondu à trois questions aujourd'hui. Trois questions, ça peut faire économiser beaucoup d'argent, ce genre de choses. Et combien on nous paye pour faire ça, Benjamin ? Moins zéro. T'es exploité ou quoi ? T'es pas exploité. Mes amis, moi, j'ai plus de questions pour l'instant tout de suite. C'est déjà beaucoup. On a parlé 45 minutes et on vous a donné la réponse. Si vous avez envie d'interagir sur ces trucs-là, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous pouvez aller dans quelques jours, les vidéos seront montées et seront sur YouTube. Allez tout de suite sur ma chaîne YouTube. Allez chercher Daniel Najar. C'est facile, il n'y en a qu'un seul, il y a moi. C'est tout. Et donc, vous allez chercher et vous allez tomber sur ma chaîne YouTube et vous allez voir les dernières vidéos qui sont sorties. Mise à part ça, je vous répète et je vous le rappelle, si vous devez investir de l'argent dans quelque chose, c'est dans la formation juridique avec Benjamin Oskar. Je vous assure, ça fait 20 ans que je fais ce métier, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau ce matin. C'est très important. Donc, quelqu'un qui est débutant qui a 6 mois dans l'immobilier, c'est obligé pour lui. Quelqu'un qui a 15 ans de métier, c'est obligé pour lui parce que tu as déjà moins d'années d'excellence que moi et même moi, je ne sais pas tout. Donc, c'est très important d'être assez humble et se dire je ne sais pas tout et pourtant, j'ai envie d'être professionnel et donc, la meilleure façon de faire, c'est d'apprendre. Benjamin Oskar, merci beaucoup pour ces interventions. Comme d'habitude, tu es un génie. Je te le dis, je te le rappelle, tu es un puits de science et il rougit. Je vais vous mettre ces images en vidéo. Non, mais j'adore ce que je fais. Merci de me recevoir à chaque fois, Daniel, dans des conditions formidables. Je suis toujours ravi de faire la radio et d'essayer de répondre au mieux aux questions et le but, c'est qu'on progresse tous. Parce que tu le fais déjà, Benjamin. Déjà, tu es dans les groupes et tu leur réponds aux questions et comme c'est très difficile de répondre. Regarde comment tu as répondu à la question précédente, tu as répondu dans le groupe de cette manière-là. Donc, l'autre, il pose la question là, j'ai une offre, conditions offensives, est-ce qu'il peut débuter des travaux ou pas ? Et toi, tu as réponse sur le groupe et c'est normal parce que moi, si je réponds de manière concise, tu ne peux pas faire 25 pages de réponses au gars, tu ne peux pas lui faire des vidéos. Donc, tu lui dis, je déconseille formellement si le bien n'est pas acheté. OK ? C'est une vraie réponse, c'est la vraie réponse que tu as maintenant. Et là, tu expliques. Et ces détails-là, ils sont importants pour que la personne comprenne la réflexion qu'il y a derrière et les problèmes juridiques qui pourraient exister. Et donc, comme je sais que tu le fais déjà, c'est normal qu'on le fasse aussi en vidéo et qu'on explique aux gens les bonnes choses. Moi, je veux que tu sois la référence parce que tu l'es déjà pour moi, tu l'es déjà pour beaucoup de monde vu que tu sois la référence dans l'immobilier juridique. Simple, c'est tout. Il y a très peu de personnes qui connaissent ce que tu connais, donc on va se fier à la meilleure, à la meilleure personne dans ce cas-là. Je vois que tu es complètement figé, Benjamin. Je crois qu'encore une fois, tes problèmes de connexion sont revenus et ce n'est pas grave. L'émission est terminée. On a répondu à vos questions. Pour évaluer plus tard, je vous l'ai expliqué déjà, allez sur ma chaîne YouTube ou suivez, bien sûr, sur le groupe Telegram Capitch. À chaque fois, je mettrai les liens des vidéos dès qu'elles sortent. Mes amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, déjà, dès que je me déconnecte du live. Vous avez toujours des replays de plein d'émissions super intéressantes qui pourraient toujours vous intéresser. Mes amis, passez une très bonne journée pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada